... Kate Middleton, fidèle marraine du tournoi de Wimbledon, a brillamment confirmé sa présence à la dernière minute malgré sa lutte courageuse contre le cancer. Accompagnée de sa fille Charlotte et de sa sœur Pipa, la princesse a ébloui l'événement de sa présence rayonnante. Ses apparitions publiques se faisaient rares depuis l'annonce bouleversante de sa maladie en mars dernier, laissant planer le mystère sur son état de santé. Après une opération abdominale et un diagnostic éprouvant, Kate avait partagé sa douloureuse vérité à travers une vidéo émouvante pour faire taire les spéculations. Aujourd'hui, c'est une femme combative et éblouissante qui a fait un retour remarqué au tournoi de Wimbledon pour la finale des hommes après avoir brillé lors de Trooping the Color en juin. Lors de son arrivée très applaudie aux tribunes de Wimbledon, Kate Middleton était l'indiscutable star de l'événement, accompagnée de sa fille Charlotte. La petite de 9 ans, ravie d'être aux côtés de sa maman, s'est révélée être son adorable allié pour assister à l'affrontement épique entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, remporté en 3-7 par le jeune Espagnol. Fan de tennis tout comme sa mère, la jeune Charlotte a affiché un goût vestimentaire similaire en arborant une charmante robe à poids, rappelant le style emblématique de la princesse Kate. Pour sa part, l'élégante royale de 42 ans a opté pour une tenue sur mesure signée Safiya, un uni violet flamboyant qui a captivé tous les regards ce dimanche. Pas de garçon aux côtés de la princesse Kate, mais un magnifique trio féminin a brillé lors de cette journée à Wimbledon. La finale de cette année rappelait étrangement celle de l'année précédente, avec le serbe affrontant une fois de plus l'Espagnol, comme en 2023, et s'inclinant face aux jeunes joueurs de 21 ans que la princesse avait elle-même récompensés. Cependant, cette année apporte un changement pour Kate Middleton qui n'est pas accompagnée par son mari, le prince héritier, ni ses deux fils, Georges et Louis. Le prince William est retenu par la finale de l'Euro 2024 en Allemagne, où l'Angleterre affronte l'Espagne dans un match qui s'annonce épique. Mère et fille étaient accompagnées de la charmante Pipa Matthews, apportant ainsi une touche supplémentaire de grâce à leur trio. Soutien indéfectible de sa grande sœur, pour laquelle elle a joué un rôle clé en tant que demoiselle d'honneur lors de son mariage, Pipa rayonnait dans une robe fleurie aux côtés de l'aîné de deux ans. Sa demi-queue élégante faisait écho à la coiffure de sa nièce, ajoutant une touche de complicité et d'harmonie à leur trio familial. L'épouse de John Matthews et sœur de James Middleton s'étaient déjà illustrées la veille à Wimbledon pour la finale des femmes, témoignant de l'attachement profond de la famille Middleton pour le tennis à l'anglaise. Et que devient Pipa désormais ? Elle se consacre pleinement au bien-être, incarnant avec sa silhouette sportive un véritable modèle, tout en veillant attentivement sur l'éducation de ses trois enfants rapprochés. Arthur, né le 15 octobre 2018, Grace, venue au monde le 15 mars 2021, et Rose, qui vient de célébrer ses deux ans avec éclat. Un trio féminin resplendissant a illuminé les tribunes royales de Wimbledon pour couronner un grand nom masculin du tennis, Carlos Alcaraz, après sa victoire en 3-7 époustouflant, 6-2, 6-2, 7-6, contre Novak Djokovic. Cette performance mémorable a suivi de près la victoire du côté des femmes de la tchèque Barbara Krejcikova en finale contre l'italienne Jasmine Paolini. Un spectacle sportif inoubliable et une ambiance électrique ont marqué cette journée d'exception à Wimbledon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada